Pourquoi les organismes candidats à la certification d'APA Certification ? Alors les organismes qui nous contactent dès à présent, ils sont dans une démarche d'anticipation qu'on trouve très intéressante puisque l'échéance est à la fin 2020. C'est des organismes qui viennent également rechercher chez nous une certaine notoriété, une certaine expérience sur la certification puisqu'on est un des premiers organismes à avoir été reconnus, aussi bien sur l'ancien dispositif que sur le nouveau, et des organismes qui viennent chercher l'expérience et la notoriété d'APA. Quel est le profil des organismes de formation certifiés par APA Certification ? Alors on n'a pas vraiment un type d'organisme spécifique auquel on s'adresse puisqu'on a certifié des organismes de formation qui dispensent des formations aussi bien liées au montage d'échafaudage que au cours d'anglais. C'est des profils très différents, également des types d'organismes très différents par la taille, que ce soit des organismes unipersonnels ou des entreprises avec plusieurs implantations partout en France. La certification a-t-elle permis de faire progresser les organismes de formation et sur quel sujet ? Alors sur l'ancien dispositif, le NEFOP DataDoc, c'est assez compliqué d'en tirer des conclusions puisque les référentiels étaient hétérogènes entre les différents organismes certificateurs. Certains dispositifs très axés sur l'amélioration continue qui ont vraiment fait progresser les entreprises, d'autres axés uniquement sur la conformité réglementaire avec parfois des évaluations à distance qui ont, je pense, apporté peu d'amélioration aux organismes. Sur le nouveau dispositif, là, évidemment, c'est trop tôt pour en tirer des conclusions, mais ce sera beaucoup plus facile de le faire en tout cas puisque tous les organismes vont délivrer une certification sur le même référentiel. L'audit difficile ou pas ? Alors, c'est une question difficile pour le coup puisque la réponse va vraiment dépendre du niveau de préparation de l'organisme. L'entreprise qui se sera préparée n'aura pas de difficultés majeures puisque tout ça va se passer en complète transparence, le référentiel est connu, donc les critères sont connus par l'entreprise sans difficulté. L'entreprise qui ne se sera pas bien préparée aura certainement plus de difficultés à répondre à tous les critères. Merci d'avoir regardé cette vidéo !